Bonjour, je suis heureux de vous inviter à la semaine des miracles. Vous étiez nombreux à l'attendre, elle a été reportée et j'ai la joie de vous annoncer que cette semaine aura lieu dès lundi prochain. Le 19 juillet jusqu'au vendredi 23 juillet, nous serons ensemble avec des invités internationaux pour la semaine des miracles. Je me souviens en lisant la parole, quand Jésus s'est retrouvé auprès de cet homme et de cet enfant qui était tourmenté par des esprits impurs. Les disciples n'ont pu rien faire, mais quand Jésus a parlé, cet enfant a été libéré. Et je crois que de la même façon, le miracle que vous attendez, Dieu peut le faire. Nous aurons plusieurs thèmes variés. Pendant cette semaine, nous allons parler de finances, famille, toutes sortes de sujets, guérisons, miracles, pour que le Seigneur se glorifie dans votre vie. C'est pour la première fois dans l'histoire de MCI, une semaine entière de conférences en live. Tous les soirs, retrouvez-nous à 21h, heure de Paris, et sur tous les réseaux habituels de diffusion de MCI TV, la chaîne MCI TV sur YouTube, sur les satellites, Canal+, etc. Nous serons présents pendant une semaine afin que Dieu fasse l'impossible dans votre vie. Et avec la prière de milliers de croyants réunis, Dieu va se glorifier et il va faire des miracles. Invitez vos amis, notez cette date donc dans votre agenda, la semaine prochaine, tous les soirs à 21h, heure de Paris, pour ne pas rater ce moment qui va être, je crois, un moment unique et extraordinaire dans la gloire de Dieu. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous continuons à étudier le Pentateuch d'une manière agréable, facile. On ne va pas en profondeur forcément dans les textes qui peuvent paraître parfois compliqués. Et hier, on a partagé avec vous, j'ai partagé avec vous le livre d'Exode. Et j'ai vu avec vous qu'il était fait en quatre parties et 75 choses que Moïse a à nous dire. Donc, je vous les ai citées les unes après les autres. Et le Saint-Esprit m'a vraiment convaincu, je crois, qu'il y a des paroles qui résonnent dans les cœurs et que plusieurs vont recevoir des révélations, alors que je suis en train de résumer un peu qu'est-ce que Moïse veut nous dire à travers les livres qu'il a écrits. Donc, on a sauté le livre de la Genèse directement. On a commencé un peu à la mort de Joseph, la naissance de Moïse. Et on a partagé sur le livre d'Exode. Et aujourd'hui, on va partager sur le livre de Lévitique. Ce livre de Lévitique, avec ce titre, « Il fallait être saint pour s'approcher de Dieu ». On va préciser tout cela. Et juste avant l'émission, là, j'étais là au pupitre et je ne sais pas pourquoi j'ai eu à cœur d'aller voir mes photos de mon iPad. J'ai très peu de photos sur cet iPad. Et alors que j'ai essayé de penser, je suis tombé directement sur une vieille photo d'Éden qui lisait ma Bible. En tout cas, qui lisait. Elle ne lisait pas encore ma Bible, mais était devant ma Bible ce jour-là. Et vous voyez le pentateux qui est le fait d'étudier la parole de Dieu en profondeur. Ce n'est pas donné aux bébés ou aux petits-enfants. L'apôtre Paul, il dit à un moment, vous devriez en être à la nourriture solide, mais vous en êtes encore au lait. Et il est bon qu'en grandissant spirituellement, en grandissant avec le Seigneur, eh bien, on puisse grandir dans la parole et également l'étude de la parole. Et il est bon d'avoir des temps où on va aller un peu plonger dans la parole de Dieu. Et ce petit travail, je l'ai fait pour vous ces derniers jours en relisant Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et j'ai voulu vous partager, inspiré par le Seigneur, qu'est-ce que Moïse veut nous dire. Parce que parfois, quand on lit par exemple un livre comme le Lévitique, on se dit, c'est lourd, c'est compliqué, ce sont des lois, les unes après les autres, ça ne me parle pas pour aujourd'hui. Il n'y a rien pour moi là-dedans. Mais non, Dieu veut nous parler. Et aujourd'hui, on va voir encore qu'est-ce que Moïse veut nous dire, le Seigneur veut nous dire à travers ce livre de Lévitique pour nos vies. Et ce jour-là, d'ailleurs, quand Eden était là en train de regarder ma Bible, on en a fait une photo, je trouvais ça drôle, elle m'a laissé un souvenir. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est un peu ces grébouillis là, ici et là. Elle n'était pas prête encore à étudier la parole de Dieu. Et donc, elle est passée avec un crayon et elle, elle a laissé des traces sur ma Bible. Et de la même façon, dans notre marche avec Dieu, on grandit. On grandit, on mature, on se développe. Peut-être qu'auparavant, on regardait juste la Bible et on attendait qu'on nous l'enseigne. Peut-être qu'on prenait un crayon et qu'on faisait un peu n'importe quoi. Mais petit à petit, on grandit dans la connaissance de la parole de Dieu. Et à un moment, on parvient à être ce qu'on appelle versé dans les Écritures, comme Esdras, qui était versé dans les Écritures et qui pouvait également les enseigner aux autres. Alors, Lévitique, quel est le thème principal du livre ? Je vous l'ai dit hier, à chaque fois, je vais vous donner le thème principal. Peut-être un ou deux mots-clés et un verset-clé également. Hier, j'ai oublié d'ailleurs de partager avec vous le passage clé que je voulais vous donner dans le livre d'Exode. Et ce passage clé, vous l'avez eu dans les notes. Si vous avez téléchargé le PDF, vous pouvez le faire dans la description YouTube. Le PDF est disponible. Et c'était donc au tout début du livre d'Exode, Exode chapitre 3, versets 1 à 12. Et là vraiment, c'est pour moi le passage peut-être le plus important de ce livre d'Exode, qui nous met vraiment bien dans le contexte par rapport à ce que Dieu va faire tout au long de ce livre d'Exode. Alors, le Lévitique, le thème principal du livre de Lévitique, c'est comment un homme pécheur peut-il s'approcher d'un Dieu saint ? Et le terme saint ou de sainteté dans ce livre, on le voit plus de 80 fois dans le livre du Lévitique. Donc, il nous parle vraiment de sainteté et deux mots-clés aujourd'hui par rapport à ce livre, accès, donc accès auprès de Dieu et sainteté. Et dans le livre de Lévitique, il y a 250 lois. On dit qu'il y a 613 lois dans le Pentateuch, donc les cinq premiers livres de la Bible. On dit qu'il y a 248 commandements positifs, donc des lois positives amenant une bénédiction, et 365 interdictions, prohibitions dans le Pentateuch. Et ce livre de Lévitique, eh bien, je vais vous dire d'où ça vient. Peut-être que vous le saviez, mais peut-être pas. Eh bien, il vient tout simplement du nom de la tribu de Lévi. Voilà, le Lévitique, ça vient de cette tribu de Lévi qui était mise à part pour servir le Seigneur. Et j'ai deux, ou même trois versets clés à partager avec vous sur ce livre. Lévitique, chapitre 1, verset 1. « L'Éternel appela Moïse depuis l'attente de la rencontre. Il lui parla et dit. » Et ce livre de Lévitique, eh bien, c'est vraiment une communion, un moment de discussion, ou en tout cas de la part de Dieu, surtout qui va parler à Moïse, et Dieu a bien des choses à partager. Lévitique, chapitre 10, verset 10 également, où Dieu dit que cette loi a été donnée afin que vous puissiez discerner ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Et la loi, le Lévitique, a été donnée pour faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et le chapitre 11, verset 44, ce verset qui dit « Vous serez saint, car je suis saint, dit l'Éternel. » Alors voilà, quand on aborde une étude de la parole ou d'un livre biblique, on peut le lire et étudier aussi est-ce qu'il y a des parties dans ce livre, des chapitres. Alors, ces chapitres ont été rajoutés par la suite, comme le numéro des versets. Et comme on l'a vu, comme vous le voyez maintenant, les quatre parties du livre d'Exode, qui étaient quatre parties aussi de l'histoire d'Israël, il y a également quatre parties du livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 1 à 10, donc c'est dix chapitres, ça nous montre la voie d'accès à Dieu, par le moyen des sacrificateurs et par le moyen des sacrifices et des offrandes. Ensuite, il y a une deuxième partie dans ce livre de Lévitique, Lévitique, chapitre 11 au chapitre 22. Et là, ce sont des lois particulières qui gouvernent Israël. Il y a douze chapitres concernant la nourriture, concernant la purification et concernant la pureté des sacrificateurs et des offrandes. Alors, peut-être on se dit, bon, pour le moment, ça ne me parle pas beaucoup, mais on va voir. Ensuite, la troisième partie, qui ne fait qu'un seul chapitre, Lévitique, chapitre 23. Et là, ce sont les fêtes, les sept fêtes annuelles que Dieu a instaurées. La fête de la Pâque, des pains sans levain, des prémices, des semaines, qu'on peut appeler maintenant la Pentecôte, la fête des trompettes ou de la Nouvelle Lune, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Lévitique, chapitres 24 à 27, c'est la quatrième partie de ce livre. Et ici, ce sont quatre chapitres de loi et d'instruction générale. On va parler, par exemple, de l'année sabbatique, de l'année du Jubilé, des malédictions et des bénédictions, et de la loi relative aux vœux. Voilà un peu donc le décor, le contexte, les parties du livre de Lévitique. Et ça pourra vous aider lorsque vous allez lire ce livre, à ne pas être perdu, mais à pouvoir vous situer. Et si vous avez une Bible comme moi, moi j'ai la Bible Thompson, version La Colombe, à la fin, il y a toute une étude, donc chapitre, pardon, livre par livre, et c'est un peu ça que je vous partage aujourd'hui. On va donc voir, comme on l'a vu hier, et je vous encourage à ouvrir votre cœur et à demander au Saint-Esprit, pendant que Jérémie va citer ce que Moïse veut nous dire aujourd'hui, ce que tu veux nous dire aujourd'hui, Saint-Esprit, qu'il y ait une parole, qu'il y ait quelque chose qui vienne me percuter. Je crois au ministère du Saint-Esprit, je crois que comme dit la parole, vous connaissez bien Jean 3,16, mais il y a un autre 3,16, il y en a d'autres également, de Timothée, chapitre 3, verset 16, je l'ai cité hier dans la prière, « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu, mais également c'est l'être humain en général, la femme de Dieu également bien sûr, soit adaptée et préparée à toute œuvre bonne. » Et Paul va adjurer à Timothée de prêcher cette parole, et alors oui, j'aimerais vous encourager. Des fois, mes amis rient un peu de moi, parce qu'à cause certainement du ministère prophétique que Dieu m'a donné, j'aime aller dans l'Ancien Testament, et je peux parler de toutes sortes de sujets dans l'Ancien Testament, et sortir des chapitres un peu, entre guillemets, de nulle part, aller dans Osée, aller dans Esdras, aller dans Malachi, etc. parce que la parole de Dieu est utile. Elle est utile, frères et sœurs. Et il y a tout dans cette parole, et je vous encourage à la méditer. 44 choses que Moïse veut nous dire dans ce livre, peut-être où on pourrait se dire, « Bon, il n'y a pas grand-chose pour moi. » Et il n'y aurait plus encore. J'ai juste vu vraiment ce que moi, ce que je pouvais voir, de ce que Moïse pouvait dire, mais certainement Dieu a bien d'autres choses à vous partager dans ce livre. Premièrement, Moïse veut nous dire qu'on doit offrir à Dieu des offrandes sans défaut. C'était le cas dans la loi, et aujourd'hui encore, ça devrait nous faire réfléchir dans ma méditation personnelle ce matin. Je lisais dans les Actes des Apôtres, et Ananias et Saphira, et on sait que leur offrande n'était pas parfaite devant Dieu. Et ils sont morts sur place. Deuxièmement, qu'en général, le sang doit couler quand il s'agit d'une offrande ou d'un sacrifice. Et bien sûr, ça nous parle aujourd'hui du sacrifice de Jésus-Christ. On peut accéder, et c'était l'un des deux mots-clés du livre de Lévitique, cet accès de la part de Dieu. On peut accéder à Dieu par la sainteté et la justification que nous donne le sacrifice et le sang de Jésus-Christ. Quelle grâce ! Juste pour ça, on pourrait se réjouir et dire, « Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir donné un accès et un privilège d'accéder par la sainteté que tu m'offres. » Car tu as dit, « Vous serez saints, car je suis saint. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir m'approcher de toi encore aujourd'hui. » Moïse veut nous dire qu'il existe un protocole précis et des sacrifices à offrir pour s'approcher du sanctuaire de Dieu et pour offrir un sacrifice et ce, même pour un sacrificateur. Même pour le sacrificateur, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de privilège particulier, même si dans l'Ancien Testament, il y avait quand même certains privilèges accordés au sacrificateur. Mais devant Dieu, tout se devait passer par le sacrifice. Également que les sacrifices qui respectent ce protocole lui sont d'une agréable odeur. Quand on s'approche de Dieu comme il le faut, Dieu trouve cela agréable. Qu'un holocauste doit être offert et consumé en entier. C'était le cas dans la loi et c'est aussi une image de notre corps. La parole nous encourage à nous offrir corps, âme et esprit à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur qui lui sera agréable. Qu'il faut offrir à Dieu un sacrifice, même lorsqu'on a péché involontairement. C'était le cas dans la loi. Et là encore, je sais qu'il y en a qui ont été à l'extrême en demandant à Dieu pardon tous les jours pour les péchés qu'ils ont faits et ceux qu'ils ne savent pas avoir faits. Malheureusement, j'en ai déjà parlé, ça crée un contexte de péché, de condamnation, de culpabilité, où on ne sait jamais vraiment finalement si on est saint. Non, on a été sanctifié, on a été justifié, on n'a pas besoin de demander pardon tous les jours au Seigneur pour les péchés qu'on a faits ou ceux qu'on ne sait pas avoir faits. En général, nous savons quand nous péchons. Mais de temps en temps, nous ne connaissons pas réellement nos cœurs et le cœur de l'homme est tortueux. Alors, on peut avoir des temps où, Seigneur, je te demande pardon, il y a des choses certainement que je fais dans ma vie, des choses que j'ai dites et qui ne sont pas bonnes, et vraiment, je te demande pardon pour cela. Et avoir cette ouverture de cœur nous permettra d'entendre la voix de Dieu par rapport à des situations précises dans notre vie qui nous étaient peut-être cachées ou qu'on n'a pas voulu voir. Qu'en touchant quelque chose d'impur, tu deviens impur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est répété dans la loi. Quand on touchait quelque chose d'impur, on devenait impur. Et ça nous fait nous poser une question aujourd'hui à ce que nous touchons, à ce que nous regardons, à ce que nous disons. Attention de ne pas devenir impur avec ces choses. Que plus on a de responsabilité dans l'œuvre de Dieu, plus le sacrifice offert doit être important. Et ça, c'est particulier quand on lit le livre de Lévitique. On voit que le sacrificateur devait offrir un sacrifice plus grand que, entre guillemets, le simple personnage parmi le peuple. Et c'est assez étonnant de voir qu'effectivement, Dieu en demande plus à ceux à qui il a donné plus. Que tu dois confesser ton péché quand tu l'as commis. C'est important. Que si quelqu'un n'a pas d'argent pour offrir un sacrifice, il pourra donner moins, mais il donnera quand même quelque chose. qu'un voleur doit restituer ce qu'il a pris ou ce pour quoi il s'est engagé. Alors, on n'est plus dans la loi aujourd'hui, mais si on s'est engagé, si on a volé quelque chose, il est important de le restituer. C'est vrai, nous ne sommes plus sous la loi, mais Paul dira, je suis sous la loi de Christ. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de loi aujourd'hui, mais on est dans cette loi de liberté que Christ nous offre. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Qu'il y a des vêtements particuliers à mettre pour le sacrificateur au moment de l'Holocauste et d'autres vêtements pour emporter la cendre hors du camp. Et là, ça peut nous parler de la disposition qu'on peut avoir lorsqu'on s'approche de Dieu pour l'adoration, lorsqu'on s'approche de Dieu pour la repentance ou lorsque l'on est en train d'aller dans ce qu'on appelle notre église locale. On peut avoir des vêtements différents et ici, ça nous parle bien sûr de disposition intérieure. Que le feu doit toujours brûler sur l'autel. Le feu doit toujours brûler sur l'autel. Ça nous parle de cette communion qu'on peut avoir avec Dieu. Priez sans cesse. Que les sacrificateurs pourront manger une portion de certaines offrandes mais sans le vin et dans le parvis de la tente de la rencontre qui est un lieu saint. Et ce le vin, c'était un symbole du péché. Partout dans l'Ancien Testament, le le vin est un symbole du péché. Alors, il mangeait du pain sans le vin à des périodes particulières. Et la parole nous encourage à manger ce pain sans le vin et à nous approcher de Dieu sans péché ou en confessant nos péchés. Qu'une personne se trouvant dans un état d'impureté et qui mangeait un sacrifice de communion était retranchée du peuple de Dieu. Alors, c'est ce qui se passe encore quand dans les Corinthiens, l'apôtre Paul dit que c'est pour ça qu'il y a un grand nombre parmi vous qui sont morts ou malades parce que vous avez pris le repas du Seigneur un peu n'importe comment sans réaliser ce que vous faisiez. Et ce n'est pas seulement la conscience de ce qu'on est en train de faire, m'arrêter sur le sacrifice de Christ, mais c'est plutôt cette inconscience de pouvoir s'approcher de Dieu en vivant et sciemment n'importe comment. On marche dans la colère, dans la haine et ce n'est pas grave. On s'approche quand même de Dieu et on fait comme si tout allait bien et on refuse de confesser nos péchés. Non, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nos iniquités. Et si nous avons péché, frères et sœurs, on a un avocat fidèle, mais confessons nos péchés auprès de lui. Qu'une personne qui mange une partie d'un sacrifice sans respecter le protocole institué par Dieu était également retranché du peuple de Dieu. Qu'on ne doit pas consommer de sang, c'est ce que Moïse nous dit dans le Lévitique, qu'il existe un protocole précis pour consacrer un sacrificateur. Dans le Nouveau Testament, il nous a encouragé à ne pas imposer les mains et c'est certainement pour l'administration d'un ministère avec précipitation. Quand Dieu agrée un sacrifice, sa gloire peut se manifester et son feu peut descendre et le consommer. Alors oui, lorsque nous prions, lorsque nous adorons Dieu, sa présence peut se manifester et venir même nous libérer, nous restaurer, nous toucher alors qu'on est dans sa présence. Qu'il est extrêmement dangereux d'offrir à Dieu un feu étranger. Les deux fils d'Aaron de la tribu de Lévi ont été consumés parce qu'ils ont offert un sacrifice, un feu étranger au Seigneur. Alors, lorsqu'on s'approche de Dieu, ne venons pas offrir un feu étranger. n'apportons pas nos superstitions, nos croyances occultes ou de quelconque religion chrétienne qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Si nous nous approchons de Dieu, soyons certains de nous approcher de la façon dont Dieu le veut aujourd'hui. Ne prions pas les saints, ne prions pas les morts, ne faisons pas toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Que le jugement de Dieu peut être extrêmement sévère envers ceux qui méprisent les offrandes et la sainteté de Dieu. Que Dieu est sanctifié par ceux qui s'approchent de Lui. Que lorsque l'huile d'onction est sur nous, on ne doit pas quitter la tente de la rencontre. Et ça, mes frères et sœurs, quand vous êtes dans un temps particulier avec Dieu, dans la présence de Dieu, ne quittez pas la tente. Restez. Ne vous dépêchez pas de partir comme ça. Mais si à la présence de Dieu, restez. pendant le live de la Pentecôte qu'on a fait ici dernièrement, il y a une présence de Dieu qui est descendu et on ne voulait plus partir. Alors, il a fallu rester jusqu'à ce qu'à un moment, on sente que, voilà, on a goûté combien Dieu était bon, combien Dieu est bon. qu'on ne doit pas boire d'alcool quand on vient dans la tente de la rencontre afin de distinguer ce qui est sain de ce qui est profane et ce qui est impur de ce qui est pur. Et il y a, c'est vrai, une disposition intérieure à avoir quand on s'approche de Dieu. Quand on va dans notre église locale rendre un culte à Dieu, on n'entre pas là comme on entre au cinéma ou comme on entre dans un magasin. C'est vrai, on dit, oui, on peut venir à Dieu tel qu'on est et c'est vrai, il nous accepte, il nous agrée. Mais pour pouvoir bénéficier pleinement de cette communion avec lui, il faut pouvoir venir avec une disposition particulière. Que les prescriptions divines doivent être enseignées, qu'on peut juger trop rapidement sans connaître toute une situation. Moïse pouvait juger parfois et après, on lui disait un peu plus avec précision, il disait, ah, c'est vrai, vous avez raison. Qu'il existe des animaux purs et impurs selon la loi et des choses qui rendent impurs ce qu'ils touchent. On sait dans les actes des apôtres, le Seigneur va dire ce que tu dis comme impur. Regarde-le comme pur. Que nous devons nous sanctifier et être saints car Dieu est saint. Qu'il existe des impuretés en ce qui concerne la sexualité, les accouchements et les menstruations. bien sûr, on est dans la loi mais il y a des leçons à en tirer pour nos vies personnelles aujourd'hui. Que les personnes impures devaient se séparer du reste du peuple jusqu'au soir ou plus longtemps dans certains cas. Et il y a effectivement quand on a péché selon la quantité entre guillemets des péchés ou la somme de nos péchés ou la gravité de nos péchés, il y a besoin d'un temps de restauration. Quelqu'un qui a commis l'adultère ne peut pas comme ça tout de suite se remettre à prêcher ou à servir comme il le faisait auparavant. Non, il a besoin d'un temps de restauration. Lui d'ailleurs, son couple et sa famille. Qu'il existe un protocole précis pour être déclaré pur ou impur selon la loi. Que le sacrificateur a reçu l'habileté et les instructions pour déclarer ce qui est pur et ce qui est impur. Car l'épreux devait prévenir les gens sur son passage de son impureté. Et là, ça nous fait aussi nous poser des questions. Si on est lépreux, je ne parle pas ici d'une lèpre de la chair, si on est lépreux ou si les gens sont lépreux autour de nous, on aurait aimé parfois être averti. Que la lèpre, quelle qu'elle soit, devait être traitée afin que le peuple de Dieu ne meure pas à cause de ses impuretés et ne souille pas la demeure du Seigneur. Combien parfois des gens sont en train de servir Dieu dans le ministère de la prédication ou dans le ministère de la louange ou dans le ministère quelconque à l'Église et on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'atmosphère. Ça ne décolle jamais vraiment et on se pose la question mais pourquoi souvent il s'agit d'un problème de péché qui est caché dans le cœur de plusieurs personnes ? Que le sacrificateur pouvait poser ses mains sur un bouc et confesser les fautes et les crimes du peuple et ceux-ci étaient transmis au bouc qu'on chassait dans le désert. Il y a tout un symbolisme encore par rapport au sacrifice de Jésus qui a porté nos péchés. qu'on doit scrupuleusement obéir aux instructions et aux principes divins et que l'homme qui les pratique vivra par eux. Qu'il existe des lois précises sur la sexualité, la nudité d'un tiers et la fidélité. Qu'il existe des lois sur le culte, les cérémonies, la moralité comme le fait de respecter ses parents, de ne pas se tourner vers les idoles, de laisser une part de son champ aux indigents, de ne pas voler, mentir, opprimer, faire du mal à quelqu'un, qu'il soit pauvre ou riche, désirer le mal, maudire, être injuste, calomnier, haïr, se venger, se prostituer, pratiquer l'occultisme, tellement de lois qui ont été données dans le livre des Lévitiques et qui sont pour nous des principes sur lesquels on devrait pouvoir s'arrêter. Que nous devons honorer les personnes âgées et ne pas exploiter l'immigrant. Qu'il y aura des conséquences pour toute personne qui désobéit à ces lois allant dans certaines conditions jusqu'à la mort. Qu'il existe des fêtes en l'honneur de l'Éternel qui doivent être célébrées. Qu'il existe des lois sur les hommes esclaves ou libres sur la terre, les semences, les récoltes, les propriétés, les achats et les ventes, les prêts, les vœux et les dîmes. Et dernièrement, qu'il existe des bénédictions quand on observe les commandements de Dieu et des malédictions quand on les rejette. alors c'est peut-être un peu chargé, beaucoup là, de pouvoir vous citer comme ça les 44 choses que Moïse nous dit dans ce livre des Lévitiques. Mais certains ont reçu des révélations pendant ce partage et pour d'autres, ça va vous pousser à aller voir par vous-même comme le faisait ce peuple de Béret et qu'ils ont été regarder ce qui, si ce qu'on leur enseignait était vrai. Alors je prie, Père, par rapport à cette lecture du livre de Lévitique, encore une fois, c'est un livre que tu as voulu qu'on médite. même si c'est et ça fait partie de la loi et des anciennes alliances, il y a tellement de lois de justice. Tu veux nous montrer quelque chose et particulièrement la sainteté. Oui, Père, tu as dit vous serez saint car je suis saint et tu as donné la loi pour que ton peuple puisse vraiment faire la différence, distinguer entre ce qui est pur et ce qui est impur. C'est toi qui as dit à Pierre ce que je considère comme pur ne le regarde pas comme impur et toi seul c'est ce qui est pur à tes yeux et je prie, Père, que ce qui est pur à tes yeux puisse nous être révélé. Tu cherches un peuple saint et Seigneur Jésus tu reviens bientôt. Tu viens chercher une épouse sans tâche ni ride ni rien de semblable. Tu cherches un peuple irréprochable et je prie Père Céleste pour les personnes particulièrement qui sont trop à l'aise avec le péché et qui ont poussé la grâce à un extrême sans même en comprendre la nature puisque ta parole déclare que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et je prie Père Céleste pour ceux qui parmi ceux qui écoutent aujourd'hui et qui prient avec moi vivent avec le péché et sont très satisfaits et ils vivent très bien le fait de vivre dans le péché le fait de coucher ici à droite et à gauche de voler de mentir de tricher de tromper et qui osent et qui osent se présenter ensuite auprès de toi ou du peuple comme s'ils n'avaient rien fait et je vais te glorifier Père parce que tu ne rejettes personne qui vient à toi tu es prêt à pardonner mais ce que tu désires c'est la sincérité du coeur et je vais vous encourager aujourd'hui à être sincère devant Dieu cette loi n'est pas rejetée à faire comme si elle n'existait pas on ne doit pas la mépriser et cracher dessus Dieu nous parle et il nous dit qu'il est saint saint, saint, saint et l'éternel des armées Dieu est trois fois saint et il veut nous faire participer à sa sainteté afin que tout notre être esprit, âme et corps soit conservé irréprochable jusqu'à sa venue et la bonne nouvelle c'est que si nous sommes sincères et nous désirons et nous confessons nos péchés c'est lui qui le fera cette oeuvre de sainteté en nous dans nos corps dans nos âmes dans notre esprit c'est lui qui le fera je vous bénis au nom de Jésus Christ confessez vos péchés au Seigneur il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous libérer on se retrouve demain dans Priez Inspiré dès maintenant donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI pour faire votre don rendez-vous sur emcitv.com slash 3500 vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités musique musique musique